CineZoom, c'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi, c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission avec de ma guerre. Diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zooms Ciné, 39ème. Un film qui est à l'affiche depuis le 22 mai, Colloque de Choc, avec la réalisatrice et la comédienne principale. Élodie Lélu et son actrice Fantine Ardouin, pour Colloque de Choc. Premier en métrage déjà sorti. En fait, c'est un film très autobiographique. Il y a même des séquences que je n'ai pas du tout écrites, comme celles au bar où ma grand-mère fait un cours d'éducation sexuelle aux jeunes filles. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Donc j'avais de l'âge de 16 ans, de l'âge de maman. Et je me suis toujours dit, si je fais mon premier film, je voudrais parler de cette expérience avec ma grand-mère parce que je l'ai accompagnée dans cette maladie jusqu'au bout. Avec ma famille, on a fait des jeux de rôle comme ça. Moi, j'ai joué le rôle de ma mère pendant plus de 4 ans. Donc voilà, je me suis dit... En continu ? Alors, pas en continu, parce qu'il y avait des moments où elle nous prenait... En fonction d'elle. En fait, en fonction d'elle, quoi. Avec une météo, quoi. Et on avait la chance d'avoir une neurologue, justement, qui nous avait dit, il ne faut pas contredire le malade, il faut l'accompagner dans son passé, en fait, parce que ce n'est pas des délits, c'est juste qu'il revit son passé. Et ça aide à rester en communication. Et c'est vrai que, voilà, ma grand-mère, jusqu'au bout, je pense que je suis restée en communication avec elle. Donc je voulais raconter cette histoire. Et en même temps, c'est quand même un sujet qui rebute un peu. Alzheimer, qui fait un peu peur. Les financiers, comment ils réagissent ? Voilà, ça ne passait pas très bien. Donc c'est comme ça que je me suis dit, en fait, au lieu de faire un film sur la maladie d'Alzheimer, je vais plutôt faire un film sur une jeune fille qui, grâce à sa grand-mère, devient une femme. Donc j'ai appris un peu, au lieu de faire un film sur la dégénérescence, j'ai fait un film sur la création d'identité et comment on devient quelqu'un grâce au malade. Justement, j'ai l'impression, à travers ce film, que vous rendez hommage au corps médical par rapport au personnage d'Émilie Dequenne qui dit « on va bien s'occuper de vous ». Donc c'est vrai que souvent, on a des réticences par rapport à tout ça. Donc ça veut dire que vous, vous avez été satisfaites et puis en même temps, vous rendez hommage à ces personnes-là. Et puis Fantine, moi j'aimerais savoir comment on ne vous connaît pas trop. Donc, est-ce que c'est... Comment avez-vous commencé votre carrière et qu'avez-vous fait depuis... Comment, voilà, vous êtes venue sur le film et qu'est-ce que vous avez fait avant ? Merci. Je vais dire ce que vous avez fait. Par rapport au corps médical, nous on a eu la chance d'être accompagnés par des personnes qui étaient un petit peu avant-gardistes. Donc moi je rends hommage à ces personnes-là. Parce que maintenant, aujourd'hui, bon, il y a des gros problèmes avec les EHPAD, ça je suis d'accord, mais il y a quand même pas mal de personnes qui pratiquent ces lieux de souvenirs pour les gens qui ont Alzheimer et tout. Et par exemple, le Canada, parce que c'est un film qui est coproduit avec le Canada, ils ont beaucoup de thérapie, ils sont très en avance sur le langage non-verbal et tout ça. Donc voilà, moi je pense que plutôt que d'accabler certains aspects du corps médical, je préfère montrer des solutions et encouragés, dans un sens. Moi du coup, j'ai commencé le cinéma très très tôt en fait. J'ai commencé à 7 ans. Donc je ne me rappelle pas de ma vie sans cinéma. Enfin, littéralement, je pense, je n'ai pas vraiment de venir de moi à 6 ans. Donc pour moi, c'est vraiment toute ma vie. Du coup, j'ai grandi là-dedans, je suis devenue une femme là-dedans. Enfin, c'est vraiment toute ma vie. J'ai commencé par des courts-métrages, j'ai fait plusieurs longs-métrages en Belgique, en France, des séries. Dans une série, vous m'avez peut-être vu dans une série de téléphones qui s'appelle Prométhée. Je ne sais pas, enfin, ça a des trucs un peu connus, voilà. Mais oui, j'ai fait mon chemin, j'ai continué à faire les cours à côté. C'était un peu mon hobby qui devient maintenant mon métier vu que maintenant j'ai 19 ans, donc je suis une adulte, normalement. Donc ça devient mon métier, mais de base, c'était juste ma passion, c'était ce que j'allais faire et maintenant j'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime faire et puis j'espère que ça a continué. Donc voilà, je continue mon chemin là-dedans et on croise les doigts, voilà. Le prix du public pour le meilleur long-métrage est décerné à Elodie Lélu pour Colloque de Choc. Un grand, grand merci au public, je suis vraiment hyper touchée. Merci à Isabelle Masson et à toute l'équipe du festival pour cet accueil incroyable. Alors moi, je suis d'autant touchée que dans ma démarche, je mets toujours le spectateur au centre, que ce soit à l'écriture, au tournage, au montage. Donc avoir ce prix, pour moi, ça prend tout son sens. Je fais partie, je pense, des cinéastes peut-être un peu naïfs qui pensent qu'un cinéma peut permettre aux personnes de mieux dialoguer ensemble, de mieux vivre ensemble. C'est pour ça qu'en tout cas, je fais ce métier. Et donc, voilà, j'espère que le public a bien fusionné autour de ce film et que ça va permettre de dédier des langues sur des sujets parfois un peu tabous. Voilà, encore merci à vous. Gisèle Halimi, parce que je suis très impressionnée par cette femme. Et donc, je me suis inspirée beaucoup de sa vie pour écrire ce personnage-là. Voilà, mais le personnage principal, voilà, c'est Manon, c'est la jeune fille et c'est vraiment un film sur comment on devient une femme, en fait. Et du coup, là, on évoquait Gisèle Halimi, c'était une référence pour Hélène Pinsan, pour jouer son personnage ou pas ? Absolument, en fait, je lui écris en fait, carrément l'histoire de sa vie. Donc, je fais un journal intime avant le tournage et je me suis inspirée de plein de moments de la vie de Gisèle Halimi, la séquence quand elle part avec sa robe d'avocate, voilà. Dans la rue, là ? Voilà. Je lui ai montré plein d'images. C'était un carnet dans lequel je mettais toutes mes inspirations pour nourrir son personnage. Et en fait, moi, j'avais des choses que j'avais oubliées pendant le tournage, qu'elle se remettait à interpréter et à jouer. Et du coup, elle est allée plus loin, Hélène, que le personnage, puisque par exemple, la séquence où elle jette son soutien de gorge par la fenêtre, elle n'était pas au scénario. Et elle a ajouté... C'est une idée d'Hélène. Elle a dit, ah non, en fait, il faut qu'elle jette son soutien. C'est pas seulement, elle n'est pas d'accord. Elle ouvre la fenêtre, elle balance. Tu vois, ok, c'est vrai. Voilà. Donc, en fait, elle m'a permis d'aller plus loin parce qu'elle s'est vraiment nourrie de Gisèle et de la vie de cette femme. Plus le sujet est personnel, plus c'est difficile à écrire, en fait, parce qu'il faut faire le deuil de certaines choses. C'est-à-dire, à un moment donné, en fait, en gros, j'ai dû abandonner l'idée que j'allais retrouver ma grand-mère pour recréer quelque chose, quoi. Donc ça, c'est long, ça prend du temps et donc voilà, c'est le parcours du film. Donc il y a des séquences où c'est vraiment, allez, ce que j'ai vécu, on va dire, et d'autres pas du tout. Là, j'ai complètement réinventé autre chose. Et il y a un autre défi, c'est d'écrire un personnage qui est inspiré de soi. Oui, alors, oui, tout à fait. Mais alors là, c'est vrai que, voilà, Fantine m'a beaucoup aidée. On a réécrit tous les dialogues avec elle parce que, bon, moi, j'ai écrit un personnage. Voilà, je suis née en 82. Donc mon personnage parlait comme une jeune femme qui est née dans les années 82. Donc Fantine, voilà, a ajouté ce côté. Elle m'a aussi inspirée parce que Fantine est très féministe. Elle a eu des problèmes à l'école avec ses vêtements. Donc c'est vrai que, voilà, j'ai pris aussi le féminisme qu'a menée Fantine pour le mettre dans le scénario et elle, très généreusement, voilà, s'est investie aussi au moment de l'écriture pour apporter quelque chose d'actuel au personnage. Il a été très long quand même parce que j'ai rencontré Elodie bien avant le tournage, je pense trois ans à peu près avant le tournage. J'étais beaucoup plus jeune et du coup, j'ai vraiment eu le temps d'apprévoiser le personnage. J'ai aussi reçu un carnet, pas avec les années, mais moi, avec les lieux de la vie de Manon où du coup, j'ai pu la connaître plus à travers ce carnet-là. Puis on a réécrit le scénario comme tu l'as dit ensemble pour justement avoir des phrases qui sont plus proches de moi, qui me sont plus personnelles, que j'ai plus facile à avoir dans mon bouche. Des trucs peut-être un peu plus actuels de la GDS, je ne sais pas. Mais oui, du coup, j'ai vraiment pu... Et puis au moment du tournage, c'est là aussi où je suis devenue un peu... Où le personnage est peut-être un peu rapproché de moi aussi, en quelque sorte, je pense. Et puis c'était ça aussi, le challenge, c'était de récréer quelque chose qui évolue énormément durant le film mais qui reste cohérent, parce que la maintenant du début et la maintenant de la fin est totalement différente. Et c'était ça aussi, de réussir à jouer le même personnage mais qui en même temps est plusieurs personnages de par son évolution. C'était un peu le challenge pour moi, en tout cas. C'est qu'elle a tout de suite accepté... Moi, je lui ai dit, écoute, je veux filmer le corps d'une jeune fille qui change. Donc, alors elle était brune, plutôt. Je lui ai dit, j'aimerais bien décolorer vraiment les cheveux. Et tout de suite, Fantine a dit, ah oui, 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 tout à fait. Je voulais qu'elle ne se reconnaisse pas dans le miroir, en fait. Le lendemain de la décoloration qui est vraiment ce point de bascule de son corps, quoi. Et alors la production n'était pas du tout d'accord, évidemment, parce qu'on prend un risque quand on décolore comme ça une comédienne. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de... Le personnage a 16 ans et quand la rencontre s'est faite avec Fantine... Elle avait 14 ans et par contre, elle avait 16 ans pour le rôle, en fait. On s'est rencontré 12 ans avant. Vous avez pile l'âge du rôle, quoi. Au moment du tournage. Et donc, j'ai réussi à convaincre la production de vraiment faire une décoloration qui soit réelle. Parce qu'eux, ils disaient, on va mettre une perruque et tout. Je disais, non, 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 non. Moi, j'ai un documentaire, à la base. Je dis, je ne veux pas du tout de perruques. Il faut vraiment que son corps se transforme. Et c'est vrai que... Enfin, je pense que ça t'a aidé pour le personnage. Ah, pour le personnage. Totalement. Enfin, ça m'a tellement aidé. Parce que moi, c'était ma première décoloration. Je ne m'étais jamais touchée à mon physique. Enfin, limite, je ne me coupais même pas tant que ça les cheveux. En fait, j'étais vraiment très simple. Et pour le coup, même moi, en tant que personne derrière le personnage, en fait, je suis restée blonde après. En fait, ça m'a vraiment changé. Ça m'a permis, je pense, de faire un pas en avant, d'accepter certaines choses, d'accepter ma féminité, que mon corps changeait, etc. En fait, en même temps, j'ai vraiment eu une sorte d'évolution en même temps que le personnage. Je ne sais pas si je ressentais. Je vais vraiment évoluer avec et le changement, c'est vrai que ça, c'était impressionnant. Tu as un truc où, puis même quand je me baladais dans la rue, je me sentais plus femme. parce que ça faisait vraiment plus adulte d'être décolorée que d'être la petite enfant avec le petit carré tout le sage, etc. Ça m'a vraiment, je pense, beaucoup aidée, même dans la culture du personnage. C'est le casting des Frères Barden. Il y a Émile Dequenne, Olivier Goré, voilà. Alors moi, quand j'étais ma productrice, je vais faire une comédie avec ces acteurs-là. on peut regarder, c'est sûr. C'est plutôt des acteurs qui jouent des drames, quoi. En gravité. Et en fait, ça plaisait beaucoup à Olivier. Alors, je pense déjà de faire quelqu'un du quotidien parce que lui joue souvent un peu des méchants ou des politiciens et tout ça. Il était assez content et puis lui, il aime beaucoup le risque, en fait, Olivier. Donc, ça, ça lui plaisait et de jouer un papa, bon, il est papa aussi et je crois qu'il s'est passé un truc entre vous deux, quoi. C'est vrai que vous êtes venus pour moi, je voulais qu'ils s'inspirent de ma famille donc je leur ai demandé de cuisiner ensemble parce qu'ils adorent cuisiner, Olivier et Fantine. Et je leur ai demandé de nous préparer un repas à mes parents pour qu'ils regardent mes parents, qu'ils s'inspirent de mes parents. Et c'était des recettes hyper difficiles, je crois. Un soux-cous et un soux-cous. Et un soux-cous. Non, c'était une perte retournée, je ne sais plus quoi, et on avait mal retourné. Je ne sais plus. On crée du lien, en fait. Ça a bien marché, du coup. C'est vrai que, les premiers jours de tournage, on avait l'impression que vous êtes déjà fanique. Oui, voilà, c'est ça. Le choix d'Hélène Vincent s'est imposé ensuite, physiquement, c'était l'inverse de ma grand-mère, mais elle avait cette capacité de passer de la comédie au drame en un instant. Et ça, c'est ce que je cherchais pour mon personnage. Et je pense que, finalement, non seulement elle m'a permis de retrouver ma grand-mère, mais elle allait plus loin. Et ça, je suis reconnaissante à jamais. Parce que, pour moi, ce n'est pas un film féministe. Il y a un plan qui est féministe et le dernier du film. Mais c'est la tragique c'est la victoire, en fait. La sorte de sa chrysalide. Voilà, donc ce n'est pas un film féministe, mais sur l'approche de la féminité. Et ça, c'est ce qui définit le personnage Hélène Vincent. C'est ça qu'elle va transmettre. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi, c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission diffusée sur Radio Soleil Provençal www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, Youtube, LinkedIn, Facebook, Twitter, et bien sûr le site CineZoom.com proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur les réseaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada